J'avais promis sur la chaîne que tous les 1000 abonnés, j'allais offrir un programme personnalisé à l'un d'entre vous et là on a dépassé le cap des 11 000. Donc pour participer, rien de plus simple, t'as juste à mettre un pouce bleu à la vidéo et me mettre un commentaire dans lequel tu me dis quel poids idéal tu aimerais faire. Par exemple, moi je pense que mon poids idéal c'est 84 kg. J'annoncerai le résultat du concours sur mon Instagram, donc tu peux le rejoindre directement, AnanasMusclé. Donc participe bien, mets un commentaire, mets un like et c'est parti pour la vidéo. Bon, je vais me réveiller et j'avoue ça me fait bizarre de revloguer, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué mais c'est parti, je vous emmène quand même dans ma journée et je vais vous montrer tout de suite ce que je mange pour le petit-déj. Alors du coup pour le petit-déj, une petite pomme comme ça et je vais prendre un protéine flapjack de MyProtein. C'est trop trop bon, 21 grammes de protéines, en gros c'est à base de flocons d'avoine je crois et de protéines comme ça. Et je vais faire une petite dinguerie avec, vous allez voir je vais faire fondre un peu de chocolat dessus et ça va vraiment être incroyable. Du coup voilà, donc là j'ai tout simplement fait fondre le, ah bah non, c'est pas ce que je voulais faire en fait. Ah bah ouais, c'est un peu mou mais bon on va dire que ça a l'air pas mal quand même. Et niveau macronutriments ça va vraiment être pas mal, elles s'afficheront à l'écran parce que je suis vraiment un boss du montage. Et puis voilà, je prends le petit-déj et on se recapte après. Ce qui est cool avec YouTube c'est que là actuellement j'ai pas mis de pantalon mais vous en avez aucune idée. Donc là il doit être 11h et quelques, un truc comme ça et je vais commencer à aborder tranquillement le sujet de la vidéo en attendant de nous faire le repas du midi, je vais vous montrer ce que je mange etc. Mais là on va aborder un petit peu le thème de la vidéo qui est comment prendre, je sais pas si j'ai mis 8 ou 10 kilos dans le titre de la vidéo, mais on va dire c'est comment prendre ces 10 premiers kilos. Moi je vais te raconter dans une première partie de vidéo, je vais te raconter un petit peu comment j'ai fait et qu'est-ce que ça m'a fait de prendre mes 10 premiers kilos, comment mon corps a évolué, quelles photos j'ai avant après. On va manger, on va s'entraîner etc. Je vais vous montrer et en dernière partie de vidéo je vous expliquerai vraiment plan par plan, étape par étape ce que j'ai fait pour prendre mes premiers kilos. Du coup c'est parti, donc en gros les 10 premiers kilos en muscu, on va dire que c'est la plus haute marche à atteindre. Donc là tu vas te dire c'est bizarre parce que t'as dit il y a 2 minutes que c'était pas si dur que ça, c'est vrai que c'est pas si dur que ça, mais ça va être un petit peu ton tremplin. En fait prendre tes premiers kilos ça va un petit peu te montrer la marche à suivre, les mécanismes à faire et une fois que tu auras pris tes premiers kilos, déjà tu te sentiras mieux dans ton corps, c'est une chose, mais tu vas comprendre comment ton corps fonctionne et tu vas pouvoir continuer de faire les mêmes choses pour continuer de progresser. Donc on retourne un petit peu dans le passé, moi j'avais commencé la muscu, on va dire j'étais assez maigre, mais on va commencer à peu près cette transformation quand j'étais à 61, 62 kilos jusqu'à mes 70 kilos. Du coup vous pouvez voir l'évolution de fou que j'ai fait en seulement 8 kilos, il y a quand même énormément de muscles qui sont arrivés et on voit énormément la différence. Et là si tu compares ma transformation de 60 à 70 kilos et ma transformation de 70 kilos à 80 kilos, j'ai l'impression qu'il y a énormément de travail qui a été fait entre 60 et 70 et entre 70 et 80 on voit beaucoup moins la différence. Évidemment on voit la différence, mais on va dire que les trois quarts des progrès, on dirait qu'ils ont été faits entre 60 et 70 kilos. Donc voilà, c'est la première marche à franchir lors de ta transformation, prendre ses premiers kilos, mais en même temps ça va être la marche dans laquelle tu vas être le plus fier parce que ça va être tes premiers progrès, ta première transformation physique et on ne pourra plus jamais te dire que tu es maigre, on ne pourra plus jamais dire que tu es skinny parce que moi on va dire que c'est là où j'ai commencé à avoir les premiers compliments et on a commencé à arrêter de me considérer comme le mec maigre à partir on va dire des 7, 8 kilos de prix. En gros quand je suis passé de 61, 62 à 68, 69, 70, j'ai eu les premiers compliments en me disant ouais t'as bien pris des bras, t'as bien pris des pecs, donc franchement je souhaite à tout le monde d'avoir ce sentiment et d'avoir ses remarques parce que ça vraiment ça motive et ça régale, donc j'ai hâte que vous aussi les gens vous disent ah putain il a bien pris ou alors après les vacances d'été vous allez retourner en classe, retourner à votre faculté et on va vous dire putain mais est-ce que c'est la même personne, le mec il est énorme, il a pris de ouf pendant l'été. De toute façon je te donnerai plan par plan en dernière partie de vidéo tout ce que j'ai fait pour tout simplement pour progresser comme ça pour prendre mes premiers kilos, ce que j'ai mangé, comment je me suis entraîné, je vais tout te dévoiler mais là on va aller faire le petit repas de midi dans lequel tu pourras t'inspirer évidemment, tu pourras t'inspirer tout simplement de la prise de masse. Du coup pour le repas du midi je me suis fait un classique, désolé il y a la fenêtre ouverte, vous entendez un petit peu de bruit je pense je me suis fait un classique 100 et quelques grammes de pâtes, je crois 120 ou 130 grammes de pâtes full fromage, 200 grammes de bœuf, du coup vraiment pour la prise de masse c'est un très très bon repas et moi je vous dis bon appétit ! Alors je sais pas si le plan est incroyable, j'ai un peu posé ça à la va vite, je me prends un petit café avant d'aller à la séance tout simplement bon pas de pre-workout pour aujourd'hui parce qu'honnêtement j'ai pas envie d'en prendre et puis s'entraîner des fois un petit peu naturellement enfin évidemment c'est pas dopant du tout le pre-workout mais s'entraîner un petit peu sans trucs chimiques et tout ça, ça fait du bien aussi je suis pas spécialement fatigué, je suis plutôt motivé, du coup le petit café suffira donc je bois le petit café tranquillement, je prends ma petite barre de prot, bon je vais aller la chercher après mais je vais prendre ma petite barre de prot pour après la séance, ça vraiment je kiffe, c'est vraiment très très agréable de manger la petite barre au chocolat avec 20 grammes de protéines il me semble à l'intérieur du coup, chin et puis on se retrouve à la salle Musique 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 Bon du coup, retour de la salle de sport, goûter, etc. Vous savez au goûter je prends un fruit plus trois oeufs du coup, vous avez l'habitude, vous connaissez je vais pas vous montrer non plus que je fais une omelette ou ça, on s'en fout, je pense que tout le monde sait faire une omelette on va rattaquer ce que je disais tout à l'heure dans la vidéo et comment faire concrètement pour gagner ses premiers kilos et pour atteindre la barre symbolique des 8 à 10 kilos suivant les personnes là je vais juste te poser une petite question est-ce que t'as conscience que ça va être facile de prendre tes premiers kilos ou pas ? En fait on a toujours tendance à dire quand tu commences quelque chose c'est le plus dur, quand t'es débutant c'est le plus dur, après tu t'habitues et ça devient un plaisir et ça devient plus facile alors qu'en muscu c'est faux, en muscu est-ce que t'as conscience que ça va être facile de prendre tes premiers kilos ? Il y a ce qu'on va appeler les noob gains, donc les noob gains qu'est-ce que c'est ? En gros c'est les gains musculaires que tu vas faire quand tu es débutant En gros en fait quand tu passes de quasiment pas beaucoup de sport à un bon programme d'entraînement et que tu passes de la nourriture pas terrible à de la bonne nourriture en bonne quantité en fait ton corps va progresser tout seul tu vas vraiment prendre tes premiers kilos facilement tu vas prendre tes premiers muscles facilement parce que tu vas te mettre à t'entraîner correctement, de façon assidue et tout ça, ça s'appelle les noob gains c'est peut-être les 3-4 kilos que tu vas prendre le premier ou en deux mois en fait quand tu vas commencer à t'entraîner sérieusement parce que ton corps en fait va s'habituer au nouveau stress que tu lui donnes en t'entraînant correctement, en mangeant correctement pour reconstruire les muscles que tu as cassés et du coup forcément tu vas prendre hyper rapidement au début en tout cas et donc il va falloir profiter de ces noob gains et il va falloir profiter du fait que non, c'est pas sorcier et non, la musculation ça n'a rien de dur il va falloir que tu augmentes les quantités dans ton assiette il va falloir que tu t'entraînes correctement et tu vas progresser moi c'est exactement ce que j'ai fait en fait rien que je m'entraînais correctement au tout début mais je ne prenais pas beaucoup de poids 61, 62 kilos, je stagnais dans ces eaux là et peut-être que toi aussi tu stagnes un petit peu dans ces eaux là et vraiment, tout simplement, j'ai la blague de merde du rappeur dans la tête j'arrive même plus à parler, je pense à ça, je sais pas pourquoi et je m'entraînais correctement mais je ne prenais pas beaucoup et en fait rien qu'en augmentant ma quantité de nourriture le matin au lieu de manger mon bol de céréales et ma banane comme d'habitude avant d'aller au lycée je me faisais banane, céréales et je rajoutais 2 ou 3 oeufs en plus le midi au self, je faisais attention de vraiment bien manger en quantité même si c'était pas très bon, je mangeais bien correctement j'emportais toujours une banane et une barre de protéines à 10h pour manger ça ensuite je rentrais chez moi au goûter, je me faisais un sandwich je me faisais des oeufs durs par exemple, des fruits, etc, des amandes et le soir je mangeais très correctement avec mes parents je mangeais des grosses quantités et rien qu'en faisant cet effort là, j'ai pu prendre du muscle et j'ai pu prendre du poids, donc vraiment profite du fait que tu aies le temps de t'entraîner profite du fait que la nourriture ça doit pas être ton ennemi tu dois manger en bonne quantité, tu dois vraiment te forcer un petit peu même à manger plus et tu vas prendre du muscle tout seul je suis sûr que les 5 premiers kilos sont atteignables en ne faisant même pas de diète précise juste en mangeant plus tu vas atteindre et ensuite pour aller jusqu'aux 10 kilos de prix 10 kilos de muscle prix et bien mange un petit peu plus de diète fais attention de manger assez de protéines, 1,8g par kg de poids de corps enfin voilà, vraiment fais attention à manger correctement et si tu manges correctement, tu t'entraînes correctement tu vas prendre du muscle et du poids tout seul j'en suis sûr et certain, c'est certifié à 100% de toute façon si t'as envie d'être accompagné pour ça si t'as envie de progresser, d'avoir un coach qui t'aide d'avoir un coach qui fait ton programme, qui fait ton alimentation viens sur mon site ananasemusclé.fr en plus si t'as prévu de t'inscrire en salle je ferai une vidéo bientôt à ce sujet mais évidemment je vais tout simplement t'aider à faire le programme donc viens sur mon site, tous les programmes sont disponibles si tu fais un programme en salle, un programme maison un programme pour manger plus un programme vraiment, viens me voir je suis spécialiste des ectomorphes et des personnes qui veulent prendre du poids du coup pour le repas du soir je me suis fait un truc vraiment classique de la chaîne je pense que vous avez l'habitude du coup, bon j'ai pas tout mis là, il en reste dans la poêle mais en gros j'ai fait 150 ou 200g de poulet dans lequel j'ai mis sauce tomate, oignon, tout ça en dessous j'ai mis fromage, avocat, donc épices, tout ça je vais refermer ça tranquillement je vais aussi manger la faim comme ça du poulet d'ailleurs j'en ai mis partout, partout en cuisinant je mange la faim du poulet et puis voilà pour le repas du soir dites moi si ça vous intéresse que je fasse les recettes vraiment parce que ça c'est pour les repas du soir pour la prise de masse sèche etc c'est vraiment incroyable c'est pas super super calorique non plus parce que j'ai fait qu'une seule crêpe, je pourrais en faire deux et c'est vraiment plein de protéines, hyper bon donc franchement les gars, dites moi si vous voulez des recettes ananas parce que là franchement, c'est du très très lourd je vais en faire un petit peu – Sous-titrage FR 2021